A 42 ans, Michel est un homme comblé. Il va se marier avec Emmanuel et sa carrière de chirurgien décolle enfin. Devant toi, le nouveau chef du service de chirurgie. Oh mon amour, c'est formidable. Mais tout ce bonheur attise la jalousie de son collègue Richard. Cette place, j'ai volé à personne. Je refuse de travailler sous la direction d'un escroc comme toi. Et de son ex-femme Delphine, qui compte bien se venger. On a un petit secret, toi et moi. Ça, c'est du passé. Il pourrait y avoir un pendant, comme on dit. Le talentueux chirurgien est-il aussi irréprochable qu'il le prétend ? Comment Emmanuel, sa fiancée, réagira-t-elle en apprenant toute la vérité ? C'est soit cet hôpital, soit moi. C'est toute ma vie, tu saisis ça ? Alors fous-moi la paix avec ton plat et ta morale ! Arrête ! Qui peut sérieusement prétendre connaître parfaitement la personne avec laquelle il partage son existence ? Bien peu d'entre nous, je suppose. Mais ces zones d'ombre sont supérieures encore pour ceux qui ont décidé de vivre en union libre. C'est-à-dire de n'accomplir aucune formalité administrative. Si vous souhaitez interagir avec l'émission, faites-le en utilisant les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, dans un grand hôpital public. Michel est chirurgien dans le service des urgences et il se prépare pour sa journée de travail. Mais aujourd'hui, il a une grande nouvelle à annoncer à son collègue Richard, chirurgien également. Ah bah t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui, toi. Ah écoute, tu es un homme comblé. Bah vas-y, raconte, fais pas ton mystérieux. Hier soir, j'ai demandé la main d'Emmanuel. Et elle m'a dit oui. Quoi, tu vas te marier ? Bah t'as pas perdu de temps, moi ? Ça fait quoi ? Ça fait à peine un an que vous êtes ensemble, non ? Ah je sais, mais l'évidence, elle se demande pas. Et puis j'allais pas prendre le risque, elle m'échappe. Bah t'as raison. En tout cas, toutes mes félicitations. Et c'est pour quand, alors ? Écoute, on se marie dans six mois. Tiens, tiens. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Tu te maries, Michel. Euh, ah oui. Bon, euh, bah je vais y aller, moi. Plus tard. Delphine est infirmière dans le même hôpital, mais pas seulement. Delphine était mon ex-compagne. Je l'avais quittée il y a plus d'un an pour refaire ma vie avec Emmanuel. Je savais que je lui avais brisé le cœur et qu'elle m'en voulait encore beaucoup. Alors forcément, quand je lui ai annoncé que j'allais épouser Emmanuel, ça n'a pas rangé les choses. Un mariage. Carrément. Je voulais pas te blesser. Je suis désolé. Mais j'ai changé, c'est tout. Ouais, oui, bien sûr. Tu vas me faire avaler ça. Dis donc, c'était quoi, en fait, nous deux ? J'étais quoi, moi, en passe-temps, c'est ça ? Tu te trompes complètement, Delphine. Je t'ai aimé, tu le sais très bien, sauf que je t'ai l'éprouvé différemment, c'est tout. Arrête, je t'en prie. C'est déjà tellement humiliant. Tout le monde va savoir à l'hôpital que tu te maries alors que la pauvre petite Delphine en rêvait depuis des années. T'es vraiment dégueulasse de me faire ça. T'as pensé à moi ? Non ? T'aurais pas pu attendre ? T'étais si pressé ? J'y ai pas pensé à tout ça, sur le coup. Ah ben non, bien sûr. Tu sais pas penser à quelqu'un d'autre qu'à toi. Ça, pour le coup, ça a pas changé. Jamais je te pardonnerai une telle humiliation. Avec Michel, on est restés dix ans ensemble et il a jamais voulu entendre parler de mariage. Alors quand j'ai appris qu'il avait demandé la main d'Emmanuel, ça m'a rendu folle. C'était insupportable. Et j'avais pas l'intention de me laisser faire. Quelques jours plus tard, Michel rentre chez lui le cœur léger. Il vient d'être promu chef du service de chirurgie de l'hôpital. Un tournant dans sa carrière qu'il compte bien fêter avec sa future femme. Coucou chérie. Hello, je suis dans la cuisine. Passez une bonne journée. Ça va. Emmanuelle est une herboriste de 32 ans. Elle file le parfait amour avec Michel. Qu'est-ce que tu fais ? Je prépare une tisane apaisante pour les clients du magasin. C'est pas vrai ? Me dis pas que t'as eu le poste ? Chut, chut, chut. Devant toi, le nouveau chef du service de chirurgie. Oh mon amour ! C'est formidable ! Félicitations, je suis tellement fière de toi. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Et bientôt, je serai l'épouse du grand docteur Lecoq. C'est pas du champagne. Ah non, mais non. Si j'ai une urgence, comment on fait, moi aussi, si on m'appelle ? C'est vrai, ils peuvent t'appeler à tout moment. On va quand même fêter ça ? Cela faisait des années que je travaillais comme médecin urgentiste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne comptais pas mes heures. Alors forcément, quand on m'a annoncé ce poste, je me sentais vraiment récompensé. Pour moi, une nouvelle vie commençait enfin. Le lendemain matin, Michel s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions de chef de service. Mais dès son arrivée, les jalousies se font sentir. Tiens, tiens ! Voilà, monsieur le chef ! Désolé que tu ne l'aies pas obtenu, je sais que tu tenais autant que moi, ce poste. Oh, ça va, je t'en prie. Je n'ai pas besoin de fausses compassions de ta part. Mais pas du tout. Tu le méritais autant que moi, je te le dis. Je pense que je le méritais plus que toi. Et que c'est uniquement ton excès de zèle auprès du directeur qui a fait la différence. Certainement pas ton talent. Dans cette place, je n'y ai volé à personne. Tu me fais rire. Je crois que personne n'a remarqué ton manège avec le directeur depuis des mois ? Je ne te permets pas de remettre en doute mes compétences. Attends de voir si tu t'en sors avant de dire que tu en es capable. Après, on en reparle, d'accord ? J'étais convaincu que ce poste était pour moi. Beaucoup de gens l'ignorent, mais entre médecins, il y a un véritable esprit de compétition. Tout le monde veut les meilleures opérations, les meilleures promotions. C'est un métier de l'ombre, mais au fond, on veut tous briller. La nomination de Michel déplaît aussi à Delphine, son ex-compagne. Toutes mes félicitations, Michel. T'as bien manœuvré. Qu'est-ce que tu veux, Delphine ? Je ne laisserai pas passer ça. Sache-le. On a un petit secret, toi et moi. Ça commence à me peser de le garder pour moi. Tu ne vas pas faire ça. Pourquoi je me priverai ? Ça ne t'a pas gêné, toi, de m'humilier auprès de tout l'hôpital avec ton mariage. Alors pourquoi moi, je ne pourrais pas dire que notre nouveau chef de service est un ancien alcoolique ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Tu confonds tout. Toi, c'est du passé. J'ai arrêté de boire il y a des années, tu le sais très bien. Peut-être. Mais sans moi, tu ne serais même plus chirurgien. J'ai caché ton addiction. Je t'ai couvert auprès de tout le monde en montant. Pour me remercier, quoi ? Tu me ridiculises. Personne ne te croira. Tu penses ? Tu te souviens de M. Deval, il y a trois ans ? Tu vois, je me demande s'il est mort par hasard. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? T'as signé que c'est moi qui l'ai tué ? Enfin, tu sais très bien que c'est fou. Peut-être. Mais ce n'est pas renforcé le contraire. Ils ont porté plainte contre toi, non ? L'affaire a été jugée. S'ils n'ont rien trouvé, c'est parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ouais. Mais à l'époque, ils ne savaient pas que tu buvais. Alors, si je dis la vérité à la direction, peut-être que ça éveillerait quelques soupçons. Fais attention à toi, Delphine. Il pourrait y avoir eu d'un pour dents, comme on dit. C'est vrai, j'étais alcoolique. Mais le jour où ce patient est mort, ça m'a fait un électrochoc. Si l'enquête avait révélé que j'étais alcoolique, j'étais foutu. J'ai réalisé que je prenais de gros risques et que j'en faisais prendre à mes patients. Alors, j'ai suivi une cure et j'ai tout arrêté. Quelques heures plus tard, Delphine a donné rendez-vous à Richard devant l'hôpital. L'infirmière a des révélations à lui faire. Vas-y, je t'écoute, je l'ai passé en 4 ans. Ça te dirait d'être le nouveau chef de service en chirurgie ? Mais de quoi tu parles ? C'est Michel qui a le poste. On peut changer les choses. Je t'écoute. Écoute, est-ce que tu te souviens de M. Deval ? Il y a 3 ans, il y a eu un problème sur la table d'opération. Il avait une maladie du coeur, on ne savait pas s'il allait tenir. Mais à ce jour-là, Michel était complètement ivre. Complètement mouré. Je me souviens de ce patient. Michel a mis des mois à 100 mètres, mais je comprends mieux pourquoi maintenant, d'accord ? Et dire qu'il est chef du service après ça ? Que j'ai changé la donne. Très bien, je te suis. Mais alors que Michel doit affronter les jalousies à l'hôpital, à la maison, c'est un accueil glacial qui l'attend. Passez une bonne journée. Elle aurait été meilleure si je n'avais pas reçu ce message pour me répondre. Préparez-vous à passer votre nuit en prison. Vous vivez avec un assassin. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Enfin, tu vois bien que c'est une blague. La voix est complètement trafiquée. On ne sait pas si c'est un homme, une femme... Arrête, ne crois pas pour une idiote. Tu dois appeler les flics. Écoute, je suis sûr que c'est Delphine. Depuis que je lui ai annoncé qu'on allait se marier, elle nous fait des embrouilles tous les jours. Je te promets, n'y fais pas attention. Enfin, pourquoi elle te traiterait d'assassin ? Je te dis qu'on doit aller voir la police. Non. Il était hors de question que je prévienne les flics. Je ne voulais pas qu'ils mettent leur nez là-dedans. Ça aurait fait tellement de bruit à l'hôpital. Alors je n'avais plus le choix. J'ai du tout raconté à Emmanuel. Mes problèmes avec l'alcool, la mort de mon patient et les menaces de Delphine. Mais ce patient, c'est toi qui l'a tué ? Mais non. Delphine veut faire croire ça pour se venger. Mais ce jour-là, je n'ai fait aucune erreur. Ce patient n'avait aucune chance de s'en sortir. Voilà, mais c'est vrai, j'avais bu. Comme d'habitude. Alors j'ai réalisé que je mettais mes patients en danger. Et c'est de ce jour-là qu'il y a tout arrêté. Je te crois. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ? J'ai tellement honte de cette époque. Si Michel est soulagé d'avoir tout révélé à Emmanuel, dès le lendemain, à son arrivée à l'hôpital, le chirurgien reçoit un appel du directeur qui ne va pas le rassurer. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je vous assure que je n'ai jamais bu avant le service. C'est de la calomnie. Faites-moi confiance. L'alcoolisme de Michel fait déjà parler de lui dans tout l'établissement. Je suis au courant, Michel. Je n'ai pas le temps, Michel. Ton alcoolisme, le patient qui est décédé, j'ai vraiment hâte de récupérer ce bureau, moi. À mon avis, tu vas vite remballer tes affaires. Ce sont des mensonges, Richard. Delphine m'a tout raconté. Et compte pas sur moi pour laisser un assassin prendre les rênes de service. Écoute-moi bien. J'avais bu, ouais. Mais je n'ai tué personne. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ça n'a rien à voir avec mon état. T'es vraiment un lâche. Tu sais aussi bien que moi que l'alcool a pu te faire perdre vos précieuses minutes pour sauver ce patient. De toute façon, la rumeur est remontée jusqu'au grand patron. T'es foutu. J'étais fou de rage contre Delphine. C'était à cause d'elle, toute cette pagaille. Et Richard, qui me tombait dessus, prêt à tout pour récupérer ce poste. Mais il était hors de question que je perde tout ce que j'avais mis tant de temps à construire. Michel continue néanmoins à assurer ses gardes à l'hôpital. Mais le lendemain, alors qu'Emmanuel lui concocte une boisson énergisante à base de plantes... Oh, super, tu la prépares. Tiens. Mets-la au frigo dès que t'arrives à l'hôpital. Et fais attention, si je risque d'être fort, j'ai mis du plus de girofle. Mon truc, il va pas, ma chérie ? J'ai vraiment pas envie de t'embêter avec ça. J'ai encore reçu des messages d'insultes sur mon téléphone. On traite de tous les noms. Même de briseuses de couple. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on retarde un petit peu notre mariage. Putain, mais c'est pas vrai. Je te jure, ma montre. De voir Emmanuel dans cet état, ça m'a mis hors de moi. Qu'on m'attaque personnellement, c'est une chose. Mais qu'on s'en prenne à la femme que j'aime, ça, ça m'était insupportable. Je l'aimais et je voulais la protéger coûte que coûte. Convaincu que Delphine, son ex-femme, est à l'origine de ces messages visant à briser son futur mariage, Michel est très remonté. Tiens, ta femme t'a préparé ton thermos, c'est ce que je vois ? Elle est assidue, dis-moi. Ça te suffit pas de me faire surveiller partout à l'hôpital ? Tu sais que j'ai perdu mon boulot. Il faut en plus que tu nous harcèles avec tes messages. Quel message ? De quoi tu parles ? Ne me prends pas pour un con, tu sais très bien ce que je veux dire. Laisse Emmanuel en dehors de tout ça. Mais puisque je te dis que c'est pas moi, apparemment, je suis pas la seule à t'en vouloir. Alors écoute-moi bien. Emmanuel et moi, on va se marier, que ça te plaise ou non. Et qui changera rien. Tu paries, Michel ? Ouais. Je donne pas un mois pour te quitter avec l'enfer que tu vas vivre. T'as tout le monde sur le dos. La pression est lourde pour le chirurgien. Et la journée bien longue. C'est vraiment pas bon ces plaintes. Après avoir enchaîné les interventions, en début de soirée, Michel avale quelques gorgées de la boisson préparée par Emmanuel, histoire de tenir le choc pour la nuit. Michel, dépêche-toi, on t'attend en bloc. Michel. Oh ! Bref, tu es là. Mais t'es complètement ivre ! Michel ! Michel est dans un tel état que dans la nuit, l'hôpital a demandé à sa compagne de venir le chercher. Le lendemain matin, le chirurgien est totalement accablé. Déjà que le directeur de l'hôpital m'a dans le collimateur. En plus, on pense que je bois. J'ai fini. Écoute, j'ai besoin de savoir. T'avais bu ou pas ? Je te jure que non. On m'a drogué, je vois que ça. J'ai bu ta boisson énergisante. Quelqu'un a forcément dû mettre quelque chose dedans. T'as pas de souci à te faire. Alors, t'as bien fait une prise de sang, non ? Ouais, j'ai fait une prise de sang. J'ai même demandé est-ce qu'on analyse ta boisson ? Écoute, ça peut plus durer. On a essayé de t'empoisonner. On nous menace. Je pense qu'on devrait déménager. Quoi ? Mais il fallait tout repartir pour commencer à zéro ? Vous m'échirez de ma vie. Je mettrais des années à trouver le même poste. Je vivais un véritable enfer. Entre l'administration qui me surveillait de près, Delphine qui était prête à tout pour se venger, Richard qui voulait absolument récupérer mon poste, je me sentais complètement cerné. Le jour même, Michel reprend son service à l'hôpital. Mais l'ambiance y est plus tendue que jamais. Ah, quelle surprise ! Si je m'attendais à Doir ici, je pensais que tu te serais fait discret après l'événement d'hier soir. Tu toies bien une chose. Jamais tu le rases, pas si tu m'entends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le garder. Et c'est pas une mauvaise plaisanterie qui va m'éjecter aussi facilement. Il a fait oublier le directeur de l'hôpital qui cherche un nouveau chef du service de chirurgie. Qu'est-ce que tu racontes là ? Ah oui, je t'ai pas dit. Il m'a déjà parlé de reprendre le poste. Alors je serai toi, je commencerai à débarrasser mon bureau. D'accord ? Pour prouver ce qu'il avance, Michel n'a qu'une hâte. Obtenir ses résultats d'analyse sanguine. Deux jours plus tard, c'est chose faite. Le verdict est sans appel. Mais c'est pas vrai. Du sirop pour la toux. Quoi ? Regarde. C'est marqué noir sur blanc. Mon taux d'alcoolémie est à zéro. Mais ce que tu vois là, en revanche, est un opiacé qu'on retrouve dans du sirop pour la toux. Et on en a retrouvé à forte dose. Mais ça veut dire que c'est bon pour toi alors ? Tu vas garder ton poste ? Oui, j'espère. Je vais vite aller à l'hôpital pour leur montrer les résultats et tout va rentrer dans l'ordre. J'ai hâte de te voir la tête de Richard. Mais pourquoi tu t'achardes, Michel ? Là, c'était le sirop et la prochaine fois, ce sera quoi ? S'il te plaît, tu restes en dehors de tout ça. C'est ma vie et ma carrière qui sont en jeu. J'allais enfin pouvoir prouver à tout le monde que je n'avais pas replongé dans l'alcool. Mais j'étais inquiet, je savais qu'on me voulait du mal. Il fallait à tout prix que je retrouve le coupable pour que cela cesse. Mais alors que Michel arrive à l'hôpital, innocent et prêt à le prouver... Alors ? On a repris la picole ? Finalement, tu n'as pas besoin de moi pour vous y aider à la carrière. Je débrouille très bien tout seul. Il n'y avait pas une goutte d'alcool dans mon sang. En revanche, on a retrouvé du sirop pour la toux dans la boisson qui est bu. C'est étrange, non ? Décidément, tu devais avoir une sacrée toux ce jour-là. Tu ne fous pas de moi. Je commence à en avoir plein de cul de tes manipulations de tout genre. Tu me lâches ! T'es devenu complètement parano de ta poche. Tu la lâches ! Ça va ? Tu n'as pas fait mal ? Non, c'est Michel, ça va. Quoi, vous êtes ensemble ? Parfaitement. Alors maintenant, tu lui fous la paix, sinon c'est à moi que tu auras affaire, t'as compris ? Je ne revenais pas que Richard et Delphine soient ensemble. Moi qui cherchais un coupable, en fait, ils étaient deux. C'était un complot bien organisé depuis le début. Le lendemain, Michel vient enfin d'avoir une bonne nouvelle. Et il espère bien qu'elle mettra fin à toutes les rumeurs qui courent sur son compte. Alors ? Vous êtes bien amusé ? Ah, c'est sûr qu'il y a de l'eau plus fort ? Tes accusations ne mèneront nulle part. C'est une scène. En attendant, je garde mon poste. Je serai à l'instant du bureau du directeur. Les analyses sont nickels. Il m'a renouvelé toute sa confiance. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Je refuse de travailler sous la direction d'un escroc comme toi. Ce poste est à moi. Ce n'est pas vrai. Rends-moi ça. Alors c'est bien toi. C'est toi qui a essayé de m'empoisonner. C'est toi qui a essayé de mettre ce sirop dans ma bouteille. T'es vraiment salement. Mais de quoi tu parles ? Mais de quoi tu parles ? C'est mon sirop, je suis malade. T'es malade ? Mais attends, c'est elle qui t'a monté la tête. À vous ! Je suis ma raison. T'es complètement parano, mon vieux. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Richard avait bel et bien essayé de m'empoisonner ce soir-là. En tout cas, moi qui pensais que j'allais être tranquille après la fermeture de l'enquête et la preuve que je ne buvais plus, je m'étais bien trompé. En effet, pendant que Michel se plonge dans le travail pour oublier cette sombre affaire, éprouver ses compétences, Emmanuel, elle, continue d'être harcelé. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai encore reçu des messages. On me dit que le cauchemar n'est pas terminé, que je suis une garce. J'en peux plus, Michel. Je ne vais pas supporter ça plus longtemps. Je t'assure, il faut que ça cesse. Chérie, ce ne sont que des messages de jalousie. C'est rien d'autre. Mais c'est moi qui reçois tous ces messages. Moi. Regarde, je craque, je suis à bout, j'en peux plus. Je vais te demander de faire un choix. C'est soit cet hôpital, soit moi. Il faut que j'aille au bloc. On en reparle, je te promets, attends-moi, on en reparle dès que je reviens. Tu m'attends, on en reparle tout de suite. Sa journée de travail est enfin terminée, Michel n'est pas au bout de ses surprises. Alors qu'il enfile sa paire de gants, une violente douleur le surprend. Et pour cause, de l'acide y a été déposé. Deux jours plus tard, Michel est encore sous le choc de son agression. La multiplication des incidents est sur le point de briser son couple. Mais mange un peu, au moins. Si tu crois que j'ai la tête à manger après ce qui m'arrive, je ne pourrais peut-être plus jamais exercer. Un chirurgien sans ses mains c'est comme une danseuse sans ses jambes, c'est quand même pas compliqué à comprendre ça, si ? Non, mais si tu m'avais écouté et que tu avais quitté ce foutu hôpital, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'est ma, c'est toute ma vie, tu saisis ça ? Alors fous-moi la paix avec ton plat et ta morale. C'était l'enfer. Et en plus, je n'avais aucune preuve contre quiconque. Heureusement, quelques jours plus tôt, j'avais opéré un patient qui travaillait pour un opérateur téléphonique et j'avais demandé son aide. Ce patient est son seul espoir. Il pourra peut-être aider Michel à remonter la piste de la personne qui le harcèle depuis des semaines. Allô ? Oui. Monsieur Guérin ? Non, non, ça ne me dit rien. Et vous êtes sûr que c'est de là que vient le message ? Non, non, vraiment pas. Je vous remercie. Merci, au revoir. Michel a enfin en sa possession le fameux numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que c'est. Il était dans ton sac. C'est de là que proviennent tous les messages. Emmanuel, dis-moi la vérité. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je refaisais de te parler de mon passé. Tu m'as dit que c'était une histoire trop douloureuse. Ah oui, elle l'est. J'étais mariée avant de te rencontrer. Il est mort il y a trois ans. Ça ne te rappelle rien ? Ce fameux patient sur ta table d'opération pendant que tu étais ivre. Ce soi-disant aléathérapeutique. C'était ton mari ? Ce n'est pas possible. Oh si. Tu me l'as arrachée. Tu l'as tuée alors que tu devais le sauver. Comme aucun expert n'a jugé bon de faire son travail. Je sais pas ce que j'ai passé. Je te promets qu'il ne suis pas rien. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Arrête ! Si tu n'avais pas bu ce jour-là, il serait encore là aujourd'hui pour parler. J'ai vu tout ce que je pouvais. Mais tu comptais aller jusqu'où comme ça ? Jusqu'à détruire ta vie. Tout d'abord ton couple avec Delphine, notre mariage. Et ta fameuse carrière. J'étais anéanti. Emmanuel m'avait expliqué qu'elle avait tout fait pour faire porter le chapeau à mon ex-compagne. C'est elle-même qui s'envoyait des messages téléphoniques. Elle avait pris un portable sous un faux nom. C'était dingue. Elle avait tout calculé. Elle avait tout fait pour que je me sépare de Delphine, pour briser ma carrière. J'ai mis énormément de temps pour me remettre de cette histoire. Suite à ses révélations, Michel n'a plus jamais eu de nouvelles d'Emmanuel. Il a retrouvé l'usage de ses mains et n'a pas porté plainte contre elle. Aujourd'hui, il est toujours chef de service à l'hôpital et reconnu pour ses compétences de chirurgien. C'est très joli. Ça me rappelle mes vacances au Caire. Sauf que c'est en Inde. On passe à table ? Avec plaisir. Quand ils ont su ce qui lui était arrivé, Delphine et Richard l'ont soutenu. Entre eux, les tensions se sont apaisées et leur relation est de nouveau sereine. J'ai amené une bonne bouteille pour fêter la date anniversaire de ton poste. Attention, sans alcool, bien sûr. Merci. Je vais l'ouvrir, non ? Oui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du jour où tout a basculé. Sous-titrage Société Radio-Canada